En République démocratique du Congo, les autorités veulent maintenir Germain Katanga en prison. Condamné à 12 ans de prison par la Cour pénale internationale pour son rôle dans l'attaque d'un village de la province de Litori, à l'est du pays, en 2003, ayant fait plus de 200 victimes, Germain Katanga devait être libéré ce lundi 18 janvier 2016, après avoir obtenu une remise de peine pour bonne conduite par la CPI. Toutefois, le ministre de la Justice congolais a fait savoir que l'ancien pensionnaire de la prison néerlandaise de Sheviningen, aux Pays-Bas, poursuivrait sa détention. Il ne sortira pas. Il ne sera pas libéré parce qu'il a été poursuivi auprès de la CPI pour des crimes bien précis. Mais il reste impliqué dans d'autres dossiers tout aussi graves. Il a deux procédures en cours contre lui. Il doit être entendu notamment en ce qui concerne son rôle dans l'assassinat de neuf casques bleus en Litori en 2005. La seconde procédure le concernant est auprès de l'auditorat général des forces armées, Germain Katanga est accusé d'avoir entretenu des contacts avec d'autres officiers qui sont poursuivis, surnommés Simba ou Lyon en Swahili, pour sa férocité à la tête de sa milice des forces de résistance patriotique en Litori. L'ancien chef de guerre avait été transféré le 19 décembre 2015 à Kinshasa avec un autre Congolais condamné par la CPI, Thomas Lubanga, pour finir de purger sa peine. J'ai été surpris par l'attitude des autorités congolaises face au cas de M. Germain Katanga qui a déjà purgé pratiquement sa peine suite à sa condamnation par la Coupe pénale internationale. Il y a un principe juridique et je dirais même judiciaire. Il y a même une disposition claire au niveau de la Coupe pénale internationale qui interdit qu'on puisse poursuivre sur le plan national un prisonnier qui a déjà écopé d'une peine qu'il a déjà purgé, même sur le plan international. Donc ce n'est pas normal ce qui se passe. Et justement c'est parce que les autorités judiciaires congolaises étaient d'accord de coopérer avec la Coupe pénale internationale qu'elles étaient amenées à accepter que le règne de la peine soit purgée en République démocratique du Congo. Je dis que c'est contraire et c'est en marche des tests élémentaires qui gouvernent les juridictions nationales et internationales. L'Itouri, région de la République démocratique du Congo riche en or, a été le théâtre d'affrontements entre milices rivales de 1999 à 2007. Selon certaines ONG, jusqu'à 60 000 personnes ont perdu la vie dans ces violences. Depuis 2014, les autorités congolaises ont pris un certain nombre de mesures pour tenter de mettre fin à l'impunité dont ont bénéficié les auteurs de ces crimes régulièrement dénoncés par les Nations Unies. Le maintien en prison de Germain Katanga sonne comme un nouvel effort des autorités pour lutter contre l'impunité en République démocratique du Congo.